bonjour tout le monde bienvenue je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage mensuel du mois d'avril 2024 cette vidéo vous concerne si vous êtes du signe du capricorne ascendant capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en capricorne allez c'est parti on va les voir avec le grand tableau le normand et on commence tout de suite dans la maison du cavalier qui est le porteur de nouvelles on a la consultante donc elle vous représente si vous êtes une personne féminine ou même si vous êtes une personne masculine entre vous et l'autre consultant qui est dans le tableau c'est à vous de vous positionner pour voir où vous vous trouvez où vous situez par rapport à l'autre ça peut correspondre entre vous et la personne la plus proche de vous ou en tout cas qui concerne une autre personne proche de vous et donc ça peut très bien être deux consultantes deux consultants ou un consultant une consultante voilà donc ici la personne consultante va recevoir des nouvelles rapidement sur la maison du trèfle qui nous parle de chances de secondes chances ou d'une belle surprise de nouvelles opportunités on a ici la stabilité la force la protection de l'ours l'ours ce qui représente c'est la carte maîtresse pour l'argent entre autres c'est aussi une personne d'autorité ça peut représenter un patron donc on peut on peut ici suggérer la consultante une personne autoritaire ou qui est son propre chef d'entreprise qui est son propre patron on peut également ici parler d'avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles concernant un patron ou alors c'est une personne d'autorité ou protectrice comme eu la mère qui protège ses enfants aussi donc là il ya une opportunité peut-être pour une mère protectrice peut-être pour un patron ou les nouvelles arrivent pour la consultante concernant un patron ou en tout cas ça apporte cette chance cette stabilité ou cette nouvelle opportunité cette seconde chance apporte une stabilité de la force et même de la une protection donc il ya quelque chose de bénéfice que ce soit dans le domaine financier que ce soit dans le domaine professionnel ensuite dans la maison du vaisseau qui nous parle de voyages qui nous parle de vacances qui nous parle de déplacement on a la carte du renard donc là on peut parler éventuellement de déplacement professionnel donc peut-être que la consultante va recevoir des communications avec un patron et chef d'entreprise concernant un déplacement professionnel où on peut éventuellement ici l'idée d'être avoir le côté détective concernant un voyage peut-être donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous il va y avoir beaucoup de mouvements beaucoup de déplacement dans le domaine professionnel l'idée c'est de peut-être de de fouiner un petit peu partout dans le domaine professionnel et on va beaucoup se déplacer beaucoup voyager beaucoup voilà il en tout cas il y a du mouvement il ya quelque chose qui bouge dans le domaine professionnel beaucoup de mouvements ici dans la maison de la maison qui nous parle du foyer qui nous parle de la famille qui nous parle du bien immobilier qui nous parle du confort qui nous parle de votre refuge aussi on a les souris donc là pour le domaine familial ou alors que ce soit pour eux il ya un stress il ya quelque chose il ya un stress il ya un petit souci dans le domaine familial concernant avec un membre du foyer ou concernant à l'immobilier lui même on peut parler aussi de votre comment dire à l'intérieur de vous voyez donc on voit bien qu'il ya ici quelque chose qui vous stresse qui vous cause du souci peut-être d'ordre par rapport à la structure à la maison elle-même le lieu de vie ou concernant un membre de votre famille ou concernant un membre du foyer dans lequel vous visiez dans la maison de l'arbre qui nous parle de santé ou de lignées généalogiques de racines de longévité de croissance on voit ici le fouet donc il se peut que pour certains certaines d'entre vous au niveau alors quand j'utilise le mot santé qu'on soit bien d'accord on ne parle pas de diagnostic médical ici il ya des personnes assermentées pour vous soigner ce n'est on n'interroge pas des cartes sur le domaine médical comme on l'entend voilà si vous avez des soucis médicaux il faut consulter les personnes assermentées pour vous soigner ici on parle seulement du bien-être la santé c'est votre bien-être psychologique émotionnel on peut parler également de votre physique ou alors votre connaît votre pardon votre côté énergie donc ici là on voit qu'il ya des conflits avec le fouet ou alors c'est peut-être faux désir mais étant donné qu'il ya du stress ici juste à côté dans le domaine familial concernant un membre de votre famille ou un membre un membre de votre foyer ou concernant l'immobilier on voit que ça vous stresse il ya des tensions voilà dans le on voit que au niveau de la santé vous êtes plutôt stressé plutôt en colère peut-être aussi vous avez ce sentiment d'avoir le besoin de remettre de l'ordre dans votre vie on peut parler également ici de désir intime il ya quelque chose qui vous stresse et qui vous ronge malgré tout concernant peut-être le lien familial il ya peut-être des tensions familiales ensuite dans les nuages qui nous parle de problèmes de doute d'incertitude les nuages comme j'aime le dire c'est qu'un blocage passager il ne fait que passer après la pluie vient le beau temps et nous avons la tour donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous vous avez des doutes et des incertitudes concernant un la tour c'est le bâtiment officiel c'est le bâtiment comment dire c'est ça peut être le palais de justice ça peut être la banque ça peut être un lieu administratif la mairie le voilà quoi qu'il en soit ici ça peut être même d'une école mais par rapport à votre doutes vous a certitude pardon on voit ici que les tensions familiales ici créé chez vous un sentiment de solitude voilà la tour peut représenter également votre enfermement votre isolement et l'idée est de prendre de la hauteur et d'évoluer étape par étape étage par étage afin d'arriver au sommet et de voir les choses sous un angle différent et d'y voir plus clair sur la situation donc on voit que il ya un petit doute passager il ya un isolement passager peut-être un enfermement alors qu'il soit volontaire ou forcé mais on voit qu'il ya une 1 1 vos problèmes c'est peut-être cette solitude cet isolement qui cet enfermement à l'intérieur de votre tour c'est votre tour d'ivoire voyez où votre prison dorée comme on dit ici dans la carte du serpent dans la maison du serpent pardon qui nous parle d'une femme d'une rivale qui peut nous parler également de mensonges de trahison de langue de vipère de comérage de peu également représenter une évolution une mutation un serpent innu donc il change de peau voyez donc il peut aussi faire tomber les masques vous voyez donc le serpent c'est la croix c'est bien votre tristesse votre chagrin donc peut-être que vous vous méfiez d'une personne d'une situation et ça vous cause de la tristesse ça vous cause du chagrin c'est votre fardeau voilà c'est votre fardeau c'est peut-être aussi vous vous méfiez des croyances des autres de vos croyances limitantes vous êtes peut-être votre propre ennemi par rapport à votre isolement votre solitude donc là il est important pour vous quand même de prendre de cette hauteur afin de retrouver un angle de vue différent afin de vous positionner autrement de prendre de la hauteur sur la situation ou sur une relation ici dans la maison du cercueil qui nous parle de fin de transformation de séparation qui nous parle il ya quelque chose qui se termine mais c'est pour laisser de nouvelles opportunités à autre chose le cercueil peut également nous parler de votre enfermement de d'isolement pour affronter ses propres démons voyez donc c'est de mettre fin justement à cette solitude cet enfermement encore une fois et donc le cercle et quoi qu'il en soit c'est une fin et c'est pour faire quelque chose de nouveau et nous avons le livre donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous le livre qui nous parle de documents qui nous parle de de secrets qui nous parle d'études qui nous parle de révélations donc il se peut que justement cet isolement ou concernant un bâtiment officiel public ici des ou sur lequel vous n'y voyez pas clair sur une situation où vous n'avez pas le pouvoir que vous sentez manipulé peut-être même trahi on voit ici que vous allez avoir des révélations si il y a trahison ou s'il ya mensonges ou s'il ya des ragots des langues de vipères on voit qu'il ya une fin de ceux ci voilà en tout cas vous allez avoir les révélations qui met fin à vos doutes et à vos incertitudes vous allez y voir clair sur la situation où vous allez y voir clair sur de certaines personnes malveillantes par exemple ou peut-être même avec vous même mais étant donné que le livre présente également des informations importantes peut-être même juridique concernant la tour là vous allez avoir ces documents en retour c'est la fin de l'attente concernant des documents officiels ici dans la maison du bouquet le bouquet qui nous parle d'invitations de cadeaux de surprises on à la carte du cavalier donc là la consultante qui ici va recevoir une nouvelle là vous allez avoir une heure une belle surprise il ya quelque chose qui arrive pour vous alors le cavalier c'est le ou une nouvelle qui arrive soudainement qui est rapide donc ça peut être par voie postale ça peut être recevoir un colis ça peut être recevoir un courrier ça peut également aussi recevoir un bouquet de fleurs par par voie postale comme un livreur quoi donc c'est où le livreur ou le facteur où ça peut être aussi l'idée de rendre visite à quelqu'un ou quelqu'un vous rend visite mais c'est une belle surprise en tout cas ensuite dans la carte dans la maison de la faux qui nous parle d'accidents qui nous parle de coupures de blessures profondes de ruptures de danger qui nous parle aussi de récolte quand on sème son champ de blé et on sème de on travaille d'avoir le terrain on sème ensuite le champ on voit ensuite développer les cultures et c'est à mon au moment de l'automne où on récolte ce qu'on a semé voyez donc la foule les coupures les disputes etc ou alors l'idée de trancher de prendre une décision claire nette et franche ici c'est de récolter quelque chose quoi qu'il en soit ça met fin aussi alors une situation on termine en coupons on dessine donc voilà c'est clair et net mais c'est pour récolter quelque chose derrière et nous avons ici monsieur alors il se peut que vous allez avoir une surprise surprenante un beau cadeau le ça peut être aussi la soudaineté un la faux donc il se peut qu'il y ait un cadeau une surprise soudaine venant du consultant donc la personne en face de vous si vous êtes la consultante où ça peut être vous si et la personne ici qui est proche de vous donc dans la faux il se peut que monsieur alors est ce qu'il y a des là c'est des nouvelles surprises et donc qui fait plaisir donc à mon avis je ne pense pas qu'on parlerait de rupture entre ces deux personnes mais il peut y avoir des blessures des blessures profondes entre les deux moins donc au niveau sentimental pour d'autres on peut parler éventuellement de prendre des décisions concernant monsieur ou monsieur prend des décisions claire nette franche précise voilà donc pour passer à autre chose ou alors il peut être également vous apporter une belle surprise à vous aider à prendre une décision aussi ensuite dans la maison du fouet qui nous parle du discours de colère qui nous parle aussi de vos désirs intimes ici dans le fouet le fouet qui se trouve dans l'arbre donc dans votre état énergétique de haut niveau de la santé donc ça peut être être sous tension ça peut être être en colère ça peut être en conflit ça peut être également vos désirs et on a la faux voyez donc là on a le consultant sur la faux et là on a la faux donc là il est clair que pour certains certains d'entre vous on met fin à une colère ou des disputes ou des tensions avec le consultant ou alors c'est le consultant qui met fin à ceci un qui met fin à la colère qui met fin et qui apporte une belle surprise mais en tout cas ça peut être également l'idée de récolter quelque chose qui voyez ce qui apporte la nouvelle ou qui la visite d'eux peut-être pour une rupture de quelque chose ou pour mettre fin à des tensions ou alors en tout cas de récolter quelque chose de soudain de surprenant et peut-être même d'une décision surprenante qui arrive venant la part du consultant ensuite dans la maison des oiseaux qui nous parle de communication qui nous parle de communication orale ou de face à face comme ça peut être un appel téléphonique un rendez-vous ou alors entre deux coups ou deux personnes ça peut être aussi des commérages ça peut être également des communications via les réseaux sociaux par exemple et nous avons ici le coeur donc il y a bien des communications du coeur c'est vraiment des communications c'est les sentiments c'est l'affection c'est donc ça peut être les laisser des émotions sentimentales des émotions voilà c'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir c'est vraiment quelque chose qui vous tient à coeur ou une personne qui vous tient à coeur quoi qu'il en soit ces communications ici vous met en joie ou alors vous fait ressentir vraiment des sentiments alors que ce soit pour une situation ou pour quelqu'un ici dans la maison de l'enfant qui nous parle de jeunesse qui nous parle de renouveau qui nous parle de recommencement qui peut nous parler également d'une personne immature ou alors d'une situation concernant un nouveau projet qui débute donc encore une fois immature il ya vraiment quelque chose qui doit qu'on doit laisser le temps à grandir à évoluer et c'est donc c'est bien une situation ou une relation qui est dans son début donc on peut parler éventuellement d'une nouvelle relation sentimentale de nous ou alors un renouveau quelque chose de un regain par exemple pour les couples et justement nous avons ici l'anneau donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous l'a le consultant risque d'apporter justement un beau cadeau une belle surprise surprenante soudainement qui vous fait énormément plaisir dans le coeur dans les sentiments ici dans les communications les échanges c'est vraiment avec le coeur et on a l'anneau donc il se peut que pour certains certaines d'entre vous vont se voir surprendre par une annonce de demande d'engagement de alors ça peut un engagement professionnel ça peut être un engagement amoureux donc ça peut être vivre ensemble ça peut être un partenariat une association ça peut être quoi qu'il en soit ici il ya une belle surprise mais qui fait énormément plaisir puisque là on voit vos sentiments les communications c'est avec le coeur voyez donc on peut on parle vraiment de choses qui émotionnellement fait plaisir donc en tout cas si c'est un contrat professionnel une union ou un partenariat ou un nouvel engagement on voit que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous c'est bien un nouvel engagement dans la carte de l'enfant que j'ai dit quelque chose qui débute donc peut-être une nouvelle union nouveau contrat nouveau et on voit que ça vient du coeur et ça fait plaisir et c'est peut-être ce consultant qui apporte ce cadeau cette surprise là ici ensuite dans la car la maison du renard qui nous parle de masse de tromperie de russes de complot de manipulation mais c'est également la carte maîtresse pour le travail c'est le domaine professionnel ou le travail dans votre quotidien ici c'est le renard qui se trouve dans le vaisseau donc il ya bien du mouvement dans le domaine professionnel ou dans la manipulation par exemple quelque chose qui vous stresse ici donc on a le bouquet vous voyez donc il ya bien un engagement professionnel un contrat professionnel ou alors un engagement qui fait énormément plaisir on voit que voilà c'est ça peut être professionnel mais ça peut être aussi le consultant prépare quelque chose et que voilà c'est c'est quelque chose de soudain donc il ya quelque chose de surprenant qui arrive et qui fait plaisir quoi qu'il en soit ici on peut parler de d'engagement de demande en fiançailles de pax de mariage on peut parler de contrat professionnel on peut parler de d'engagement concernant à une société ou alors un bâtiment officiel il ya une officialisation il ya une légalisation voyez donc il ya vraiment et là il ya le porteur de nouvelles qui il ya quelque chose qui prend fin quelque chose qui débute donc vous voyez qu'il ya vraiment un apaisement et dans la maison de l'ours l'ours que je vous ai détaillé tout à l'heure dans la carte du trèfle dans la maison du trèfle qui nous parle de chance de seconde chance ou de nouvelles opportunités ici dans la maison de l'ours on a l'ancre l'ancre qui nous parle de stabilité de durabilité de tenacité de voilà donc c'est vraiment un engagement sur le long terme c'est c'est vraiment l'ancre c'est la sécurité la sérénité la stabilité donc dans le domaine professionnel il ya un contrat ou un engagement quoi qu'il en soit il lourd c'est également la carte maîtresse pour l'argent donc il peut y avoir aussi ça peut engendrer du coup ce nouvel engagement une sécurité de stabilité financière par exemple pardon si j'ai toussé mais il ya des fois force de parler l'étoile l'étoile qui nous parle de vœux de souhaits de souhaits d'espoir c'est votre destinée l'étoile l'étoile c'est votre guide ça peut être votre étoile intérieure votre guide intérieure c'est votre de connexion avec vos guides spirituels pour certains certains d'entre vous ça peut être également être guidé suivre sa bonne étoile ou avoir une bonne étoile sur sa tête voyez donc ici c'est vraiment ça c'est les vœux c'est les souhaits c'est l'espoir c'est aussi la fin de l'attente c'est être optimiste voyez donc l'espoir c'est bien le mouvement le bateau voyez donc là ici il est sur le avec la maison du renard les vacances voyage déplacement professionnel par exemple ici on a bien vous espérez un voyage il se peut que vous allez retrouver une on peut parler de voyage de noces ici il ya pour certains certaines d'entre vous un beau cadeau venant du du consultant une belle surprise donc ça peut être se voir offrir une bagle ou offrir un bouquet fleur ou en tout cas ici il ya bien une belle annonce il ya bien une récolte sentimentale ou quelque chose qui fait plaisir avec le coeur ici on a l'anneau on a le bouquet on a la sécurité la stabilité et on a le voyage donc pourquoi pas un voyage de noces après l'engagement voyez donc ou alors ici on peut parler de contrat professionnel qui engendre un déplacement professionnel et c'est ce que vous espérez c'est ce que vous voulez c'est de sortir de de voir les choses bouger qui évoluent positivement pour vous et c'est ce qui se passe là vous êtes chanceux là amis capricorne il ya vraiment quelque chose qui qui bouge pour vous ensuite dans la maison de la cigogne qui nous parle de changement qui nous parle de promotion de déménagement de déplacement de naissance d'un enfant ou de gros une grossesse on peut parler aussi d'un peu la naissance d'un projet en tout cas quoi qu'il en soit la cigogne c'est apporte un changement alors le changement c'est les correspondances vous voyez donc on peut éventuellement recevoir pour vous amis capricorne vous pouvez recevoir des contrats des courriers des messages qui apportent un changement ça peut être un contrat professionnel qui apporte une promotion ça peut être un contrat de concernant un contrat de bail on peut parler d'un contrat immobilier donc que ce soit en locatif ou que ce soit des documents concernant une transaction immobilière que ce soit pour vendre ou pour acheter mais on voit ici qu'on peut éventuellement avoir des correspondances en ce sens on peut également parler de de changer de modifier un contrat de travail pour un changement professionnel par exemple pour un déplacement professionnel voyez donc un nouveau contrat pour se déplacer on peut parler également de recevoir un message pour une grossesse pourquoi pas on peut parler aussi de correspondance avec un enfant on peut parler ici de voilà donc quoi qu'il en soit ici à des correspondances qui apporte un changement dans la maison du chien l'ami bon fidèle et loyal la personne sur qui vous pouvez compter mais c'est aussi la personne ça peut être votre animal de compagnie mais là ça peut être également votre guide ça peut être le le chien c'est c'est le guide c'est le le soutien c'est il peut vous soutenir il peut vous aider il peut vous défendre il peut voilà donc c'est la personne de confiance ça peut être votre confident on a le jardin donc là on peut suggérer ici qu'il y a des rendez-vous le jardin c'est un lieu public c'est un lieu de rencontre à l'extérieur c'est ça peut également représenter un lieu sur des rencontres via les réseaux sociaux par exemple donc là il ya bien une sincérité une fidélité ou alors vous êtes soutenu par rapport à un rendez vous lors d'un rendez vous peut-être par rapport à ses correspondances par rapport à ce changement il se peut qu'il ya des rendez vous on vous rend visite vous rendez visite il ya il ya quelque chose ou alors une rencontre voyez il se peut que vous sortez vous allez au parc public par exemple c'est un exemple parmi tant d'autres mais vous allez au parc public vous rencontrez un vieil ami ou alors une personne de confiance qui vous fait plaisir et tout ça voilà donc là ici le rencontre avec une personne fidèle et fiable une personne sincère honnête qui cela une personne avait sur qui vous pouvez compter donc il peut y avoir des correspondances concernant peut-être un contrat ou alors avoir un rendez vous concernant un contrat avec une personne de confiance une personne fiable ici la tour donc l'autorité le gouvernement le bâtiment officiel votre solitude isolement ou prendre de la hauteur ici nous avons les nuages et je crois que la tour est bien dans les nuages et oui alors là c'est ça que j'adore avec ce jeu et c'est arrivé à beaucoup de signes c'est que les cartes ne sont pas forcément dans leur maison mais elles sont sur la maison d'une autre et puis le les deux se se pas en fait voilà la tour dans les nuages et les nuages dans la tour donc les nuages c'est le moment passager donc on reprend les mêmes significations donc c'est la confusion l'incertitude les difficultés passagères concernant un organisme donc il peut y avoir éventuellement un petit retard un petit souci ou alors vous avez des doutes et incertitudes peut-être sur le choix à prendre concernant ce ne ce contrat ce rendez vous peut-être également concernant un rendez vous médical aussi la tour peut représenter aussi un bâtiment médical qui crée vos doutes et incertitudes ou votre isolement qui vous enferme donc on peut parler de maison de repos on peut parler de d'être hospitalisé vous voyez donc on peut parler de cet engagement et de ce rendez vous médical pour certains et certaines d'entre vous on voit que c'est ce qui crée des doutes et incertitudes ou si c'est voilà c'est un moment passager pour d'autres on peut parler concernant un bâtiment officiel ça peut être l'entreprise ça peut être un logement dans un appartement vous voyez donc on peut parler de que de rendez vous contrat de bail peut-être visite mais on voit que voilà vous avez des doutes et des incertitudes là dessus ou alors des blocages il ya peut-être un petit retard peut-être un rendez vous reporté voyez donc ici voilà c'est ça c'est vos doutes et vos incertitudes le jardin c'est les lieux publics le lieu de rassemblement les sites les réseaux etc c'est ce que je vous ai expliqué ici et nous avons les oiseaux donc il ya bien des communications lors de ce rendez vous c'est les communications ici les communications les oiseaux c'est le coeur là on a les oiseaux donc il ya bien des échanges des pourparlers il ya bien des des communications lors on peut parler également ici si par exemple vous comme j'ai vu l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure vous vous rendez dans un parc public vous rencontrez un ami ou une amie donc une personne sur qui vous pouvez compter et qui vous rapporte des ragots des rumeurs etc donc il ya peut-être là des échanges dans lors de ce rendez vous ou lors de cette rencontre dans un lieu public en tout cas ou alors on peut parler éventuellement de énormément de beaucoup de communication sur les sites sur les réseaux le mont ici qui nous parle de l'obstacle qui nous parle de retard de blocage d'ennemis ou de défis nous avons le cercueil donc là c'est la fin des blocages c'est la fin des obstacles c'est la fin des défis ou alors voilà c'est la fin c'est pas eux ce n'est pas forcément une défaite c'est justement voilà c'est la fin des blocages la communication justement ici avec lors de ce rendez vous c'est la fin ici quelque chose de nouveau donc ça apporte quelque chose de nouveau quoi qu'il en soit ce rendez vous par rapport à ce contrat ses correspondances ce changement ici apporte une fin à une situation et quelque chose de nouveau arrive ici nous avons la croisée des chemins qui nous parle de choix de décision ou d'options et c'est l'ami fidèle vous voyez ici le rendez vous sur le chien le chien qui n'est pas encore sorti d'ailleurs mais non puisque je lis dans les mains je suis bête on a voilà vous êtes soutenu dans vos choix vous êtes soutenu dans vos décisions vous êtes peut-être même guidé par rapport à vos options on voit ici qu'il ya c'est la fin de la situation vous apporte que des peut-être de nouvelles connaissances de nouveaux amis ou par rapport à vos choix vos directions à prendre on voit peut-être où vous êtes soutenu vous êtes guidé ou alors vous allez avoir de nouvelles rencontres amicales c'est voilà c'est l'amitié la loyauté et le soutien dans vos choix dans vos décisions ou dans vos possibilités dans vos options dans vos opportunités également les souris qui nous parle de perte de vol d'inquiétude les souris les souris qui sont là dans le domaine familial ah oui la maison on a les poissons donc il se peut que pour certains certaines d'entre vous ici vous avez des décisions à prendre vous êtes soutenu dans vos choix dans vos décisions mais ce qui vous serait ce qui vous angoisse ce qui vous ronge même c'est le côté financier c'est peut-être aussi par rapport à l'abondance financière par rapport à une transaction financière par rapport en tout cas tout ce qui touche aux finances tout ce qui touche à l'abondance peut-être une abondance de communication abondance d'amitié peut-être qu'il ya des amis trop envahissant voyez donc là ici vous peut-être que la situation qui se termine ici qui apporte quelque chose de nouveau nouvelles amitiés tout ça mais ça vous serait ça vous angoisse parce que il y a une abondance de voilà peut-être une abondance de personnes ici qui qui vous stressent qui veut ça angoisse peut-être trop de communication trop de personnes peut-être vous avez peur également d'une perte financière voilà la préoccupation c'est ou financière ou alors concernant énormément d'échanges énormément de communication énormément de de personnalités énormément d'amis voyez donc peut-être que vous avez trop de pression en fait c'est comme si que voilà les flux ça va ça vient ça bouge c'est voilà c'est peut-être ce qui vous stress ici et ça concerne peut-être le domaine familial le coeur le coeur ici qui est dans les communications c'est pas étonnant on a les communications juste à côté enfin l'abondance ce qui vous stress on a les chemins voyez donc c'est pas étonnant un sur les chemins on a le chien le chien qui nous pardonne comme je veux tout ce que je viens de vous expliquer d'ailleurs c'est le choix et la direction donc là ici les communications ce qui vous fait plaisir ce qui vous anime ce qui vous ce que vous désirez au plus profond de votre coeur c'est vos sentiments c'est vos émotions et on voit ici c'est ce choix cette décision c'est un choix du coeur c'est des décisions à prendre avec le coeur avec ses émotions écouter ses sentiments ses ressentis pour faire le bon choix pour prendre la bonne direction ou faire prendre les bonnes décisions en tout cas là c'est ce qui vous angoisse un peu justement on revient ici avec la maison de l'anneau l'anneau qui nous parle d'alliance de contrat de partenariat je vais pas le répéter c'est ici qu'elle se trouve dans la carte de l'enfant donc nouvel engagement nouveau contrat on a eh ben c'est la solution on a la clé et oui c'est la solution c'est les nouvelles ouvertures c'est la réussite la clé c'est la clé de la destinée la clé c'est fermer une porte et ouvrir une autre plusieurs possibilités c'est aussi la clé c'est la délivrance c'est c'est la clé qui ouvre votre la cage de votre prison dorée de votre emprisonnement voyez donc c'est la libération la clé c'est la solution c'est les réponses et les ouvertures c'est les possibilités et ce contrat 7 7 accords cette alliance c'est la solution c'est votre destinée ou alors ça c'est une nouvelle possibilité une nouvelle réussite c'est vraiment quelque chose de positif ce contrat ensuite le livre qui nous parle de secret qui nous parle de révélation qui nous parle de documents classifiés comme je voulais dit tout à l'heure ici un donc peut-être la fin des révélations qui va apporter une fin pour quelque chose de nouveau ou la fin des révélations la fin des études la fin des secrets donc il ya bien des révélations ou alors c'est des documents des documents administratifs ici on a l'art donc on parle de documents des révélations concernant la santé que concernant la famille on a des révélations d'ordre familial ou des documents concernant la santé ou votre bien-être des révélations concernant votre santé votre bien-être ou alors ces révélations ce contrat cet accord cet engagement ces révélations vous préoccupe on voit que vous êtes préoccupé par ces nouvelles révélations surprenant qui font plaisir certes mais en même temps ça ça vous déstabilise un peu je pense ici nous avons la cas la maison de la lettre donc les messages et correspondance qui se trouvent ici dans la cigogne les changements en tout genre et parce que vous voyez ça c'est incroyable la lettre dans les sigues dans la cigogne et la cigogne dans la maison de la lettre déménagement nouveau grossesse enfants concernant voilà peu importe ici c'est bien ce contrat qui apporte un changement dans la carte du consultant le consultant qui se trouve ici dans la faux on a le lisse alors le consultant ici il est clair je vous le dis c'est une personne sincère honnête et loyal c'est un homme et peut-être un homme assermenté un juge un avocat ça peut être également aussi peut-être une personne une jeune personne mais c'est ou alors une personne plus âgé une personne plus mature c'est peut-être aussi pour certains certaines d'entre vous puis avoir des correspondances concernant un changement peut-être il ya quelque chose qui se termine pour monsieur qui serait un départ à la retraite ça parlera pas tout le monde mais bon voilà donc là ça peut être aussi une personne le plus âgé qui a l'expérience qui a la connaissance c'est une personne assermenté c'est une personne peut-être ici c'est la rupture d'un contrat finalement et puis que ce monsieur se retrouve à la retraite qui ou alors qu'il est proche de la retraite et qui attend justement ces documents etc on peut parler éventuellement de retraités ici pour d'autres c'est une en tout cas le consultant est une personne sincère et honnête on peut il est en paix il ya une sérénité il ya une paix ou alors voilà c'est le lit c'est la paix c'est la tranquillité c'est la sérénité c'est voilà c'est la pureté c'est la consultante ici qui se trouve dans la maison du cavalier et ben la consultante elle est rêveuse la consultante elle est très imaginative la consultante à elle écoute ses émotions les coûts de ce ressenti elle est très intuitive voyez donc là c'est peut-être aussi une personne nocturne qui travaille peut-être dans le domaine nocturne du soir elle est très connectée peut-être connecté avec ses guides spirituels sans guide intérieur comme avec l'étoile l'étoile qui n'est pas encore sorti d'ailleurs elle va pas tarder donc ça veut dire c'est de bonne augure encore une fois donc ici on voit que c'est l'intuition c'est la reconnaissance et ses émotions c'est la connexion là que la consultante est très connectée peut-être très intuitive et c'est peut-être également des doutes et des incertitudes il peut qu'elle il se peut que la consultante et des doutes des incertitudes qui a besoin de reconnaissance aussi qui ne voit pas très clair sur une situation qui est un petit peu perturbée par rapport à des événements la lune c'est l'obscurité c'est c'est il ya que la lune qui éclaire la nuit donc c'est voilà on n'y voit pas très clair dans le noir on n'y voit pas très clair sur son avancée voilà on avance à tâtons donc il ya des sacrés des doutes et des incertitudes sinon ça peut être une personne très intuitive et connecté avec ses guides spirituels ou alors qui est très qui reçoit beaucoup de messages pendant la nuit par exemple voilà justement dans le lys le consultant la tranquillité la paix l'honnêteté la loyauté les honneurs et nous avons l'enfant donc on peut ici nous parler d'un enfant tranquille ou alors d'un projet plutôt serein plutôt léger plutôt honnête sincère loyal ou alors on peut parler d'un enfant honnête sincère et loyal ou concernant d'un jeune projet ou quelque chose de nouveau mais on voit que c'est cette nouveauté ça s'apporte une tranquillité et une paix c'est l'innocence et la pureté c'est ça le soleil le succès le soleil qui n'est pas encore sorti donc avec du positif qui doit arriver parce qu'on n'a pas encore eu la clé elle est là donc on n'a pas encore eu le soleil on n'a pas encore eu l'étoile donc les espoirs donc le soleil le succès la réussite et le voilà la réussite c'est le trèfle chance bonheur opportunité vous voyez donc c'est le succès c'est la réussite c'est la reconnaissance et la renommée c'est l'épanouissement c'est l'émerveillement c'est peut-être même la saison de l'été donc il se peut que entre là le printemps et cet été il va se passer énormément de choses dans votre vie ami capricorne mais on voit que là il s'apporte une certaine sérénité ensuite dans la maison de la lune qui nous parle de renommée de réputation de reconnaissance publique de profondeur à explorer d'intuition le cycle de la nuit et nous avons le mans donc il se peut que la consultante ici avec la lune peut-être que il y a des blocages ou alors il ya de la résistance où il se peut ici qu' il ya quelque chose de solide dans cette connexion il se peut qu'il ya quelque chose de solide dans cette réputation dans cette renommée dans cette reconnaissance donc là on parle d'obstacles on parle de blocage mais le mont c'est de la roque c'est dur c'est solide voilà donc c'est peut c'est peut-être c'est vraiment ça la résistance ensuite on peut parler également de blocage ou de défis à surmonter si le défi à surmonter ce serait de se libérer de ses peurs de ses angoisses nocturnes de de ses cauchemars de voyez donc ça ici la lune c'est aussi des doutes les incertitudes donc l'obstacle le défi à surmonter serait de se libérer de ses doutes et de ses incertitudes la clé qui nous parle de succès d'ouverture de réponse de solution qui se trouve ici dans l'accord dans ce contrat vous voyez pas ici voilà donc la clé on a l'étoile et bien voyez que une solution arrive pour vos espoirs sur ici les souhaits l'espoir l'attente la lumière la fin d'une attente aussi c'est votre guide c'est votre destinée voilà donc je vais pas tout répéter mais voilà c'est la connexion c'est la sérénité c'est l'espoir c'est la connexion c'est les réseaux sociaux aussi l'étoile c'est voilà toutes ces petites étoiles c'est des réseaux c'est les réseaux sociaux c'est énormément de communication donc ça peut être une communication avec ses guides spirituels tout comme ça peut être énormément de communication avec énormément de monde donc via les réseaux sociaux on peut parler ici de succès d'ouverture donc dans énormément de communication ou alors concernant vos vœux vos souhaits votre espoir vous suivez votre bonne étoile vous avez une bonne étoile sur la tête vous êtes guidé vous êtes inspiré et ça c'est une clé il ya beaucoup d'ouverture pour vous beaucoup de réponses des solutions en tout cas voilà vous êtes protégé dans le domaine financier que les poissons dans la maison des poissons qui nous parle du domaine financier l'argent les finances le flux de la troserie la prospérité et l'abondance qu'on a eu ici dans ce qui vous serait c'est ce qui vous ronge on a bien et bon c'est pas étonnant nous avons le serpent donc on a bien la malveillance les ragots les langues de vipères peut-être les jaloux les jaloux donc il se peut que pour certains certaines d'entre vous côté financier vous faites des envieux vous faites parler derrière votre dos vous avez des langues de vipères qui blablabla blablabla concernant vos finances peut-être qu'on vous critique sur vos dépenses peut-être qu'on vous critique sur votre façon de gérer votre budget peut-être on vous on vous jalouse où on vous envie sur votre abondance financière ou alors on vous jalouse si par exemple vous réussissez dans une dans de nouveaux contrats enrichissants ou concernant des transactions immobilières je sais pas que sais-je mais en tout cas tout ce qui touche à l'argent c'est où on vous envie où on vous critique voilà donc soyez méfiant concernant le domaine enfin concernant aux langues de vipères voilà ensuite ici dans la maison de l'ancre qui nous parle de stabilité de sécurité d'ancrage la lancre qu'on a ici sur l'ours l'ours qu'on trouve ici sur le trèfle la chance la seconde chance le trèfle qui se trouve ici dans le succès dans la réussite nous avons et nous avons le soleil vous voyez c'est incroyable je cherche l'ancre lancre qui se trouve dans la maison de l'ours donc la protection la force le pouvoir etc l'ours qui se trouve dans la maison du trèfle qui apporte une chance une seconde chance une belle surprise une nouvelle opportunité le je cherche justement la carte du trèfle et le trèfle qui se trouve dans la carte du soleil du soleil que je vous ai détaillé l'épanouissement la réussite le bonheur la joie ou l'été et si l'ancre nous avons la sécurité la stabilité parce que vous avez la réussite l'épanouissement etc avec le soleil c'est incroyable cette concordance de cases c'est pour ça que j'adore faire le grand tableau normand mais il ya tellement de possibilités tellement le message que les vidéos pourraient durer des heures et des heures et enfin nous terminons et ben je crois que c'est la carte de la croix dans la croix c'est votre fardeau votre tristesse votre chagrin vos peurs vos angoisses peut-être même vos que croyances religieuses c'est peut-être votre culpabilité votre peur ah bah non on a eu la croix alors j'ai pas vu la croix je me souviens plus mais non j'ai pas vu la croix vous mettez vous la croix bah tiens j'ai eu toutes les cartes n'est pas la croix tiens 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 ah bah si elle est là c'est parce qu'elle n'est pas dessinée par une croix j'ai pas l'habitude c'est vrai allez la croix vos souffrances religion ou fardeau bon bah ça va alors mais on voit voyez là c'est vraiment le seul point négatif c'est que votre fardeau vos souffrances vos tristesses ou alors votre votre culpabilité vos peurs ou alors ce qui vous crée des tensions c'est bien ce qui vous ronge ici c'est le domaine familial c'est ce conflit d'accord c'est ce conflit par rapport à un membre de votre famille concernant l'immobilier ou concernant votre famille et là c'est votre fardeau c'est par rapport à ce serpent ce ton de vipère là les transactions financières et ça concerne bien le foyer la famille et l'immobilier voilà voilà amis capricornes j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos petits messages du mois d'avril sur ce je vous dis portez vous bien prenez bien soin de vous je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo bisous bisous